Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il faut faire attention. Bref, c'est parti. Je vais quand même monter. On a déjà des trucs là. Agression. Vitaly Samsonov, ouvrier de profession, s'est disputé avec le directeur de l'usine. Il a attaqué ses collègues. On a appelé la police. Mais on a peur d'intervenir car selon eux, Samsonov est fort comme un bœuf. C'est parti alors. Troubles à l'ordre public. Environ une vingtaine d'hommes amiches ont chassé tout le monde de la vie, les blocs, tous les accès. La communauté amiche affirme que les terres leur appartient. Brandi un certificat rédigé à la main pour le prouver. Un témoin oculaire signera qu'ils sont loin de se comporter de manière pacifique. Même que, mis à part quelques fourches, ils ne disposent pas d'armes selon eux. Donc, on a envoyé trois agents avec un panier à salade. Alors, votre part. Merci. La mairie ne peut pas répondre à votre demande. Même chose pour l'alimentation de salaire. J'imagine que c'est bel et bien le cas. Mais en même temps, c'est un petit peu normal. Si la mairie n'est pas satisfaite de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est un petit peu normal qu'ils ne veuillent pas nous donner d'autres ressources supplémentaires pour réduire les cas. Même si ça serait vachement utile. On ne se le cachera pas. D'ailleurs, les deux éléments. Vitalis Amsonov tient le responsable de l'usine au-dessus d'un tank à lait. Le responsable pleure et frappe des pieds. Puis, il mouille son pantalon seigneur. Puis, ce n'est pas dans le lait. Il y a des enfants qui boivent ça. Visez l'agresseur. Libérez immédiatement l'otage. Libérez immédiatement l'otage. Le délinquant s'étant le fuit. L'agent est un indemne et c'est un indemne. Bon, on va se faire la fin du monde. Trouvez à l'ordre public qu'on a besoin d'aide. On va envoyer des gens. De toute façon, on a quatre agents qui sont sur le retour. Sur le chemin du retour. Donc, on peut facilement envoyer des renforts sans trop de problème. Mise en danger par négligence. De nombreuses personnes visitent le zoo local. On a appelé pour signaler qu'un employé du zoo ivre a ouvert la cage des guépards. Les dangereux félins s'aiment le chaos. Et on a commencé à attaquer des gens. What ? On va attendre qu'on va envoyer des gens. On n'a pas le choix. On n'a pas trop le choix. Voilà. On va envoyer le maximum de personnes que l'on peut. Peut-être pas en faire. Je vais peut-être juste envoyer Grant. ou Stovalli, vu que c'est lui qui est un petit peu plus fatigué. En espérant que ce soit suffisant. Alors, trop valeur de public. Est-ce que tout s'est bien passé ? Voilà. Les délinquants ont tous été arrêtés. Et beaucoup d'agents sont sur leur chemin de retour. Nuisance sonore au cimetière. Le gardien du cimetière signale d'étranges bruits provenant de la crypte. Je crains que les morts ne reviennent afin que la vie nous vivions. Une bien sinistre époque. On va envoyer des policiers sur le coup. Du côté de la mise à mort, tout le monde est arrêté. Donc, c'est parfait. Ils sont de retour également. Ils reviennent assez rapidement parce que ce n'est pas très très loin du poste de police. On va donc pouvoir envoyer des agents du côté de la nuisance. Juste ici. Le gardien provenant de la crypte. Je ne crois pas qu'on a besoin d'emmener la... d'emmener le SWAT pour aller visiter une crypte. Moi, je ne crois pas. Voilà, mais ça, par exemple, c'est assez important. Donc, on va envoyer le nombre d'agents qu'il demande. Parce que c'est un petit peu plus difficile. D'ailleurs, le jeu est sorti sur Xbox One. Vous retrouverez ma critique très bientôt sur le site de Geeksencom. Bien content d'avoir eu le jeu sur Xbox One également. Ça me permet de gagner des succès. La porte du coffre-fort s'ouvre et on entend un bruit dans les ténèbres avancer en tâtonnant jusqu'en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant là-dedans ? Je vais utiliser le nombre de poches. Deux sans-abris, tapis dans les ténèbres, sautent et transportent une pelle et des bijoux. Il semblerait qu'ils ne soient pas abandonnés. Putain. Votre pelle ou on vous enterre. Un homme portant un masque de ski se trouve au milieu du magasin pour le vol à main-armée. Là, il tient une fille par la gorge. L'homme relâche la fille, il commence à courir, puis entre dans une pièce remplie de réfrigérateur et il disparaît. Sortez immédiatement. Et voilà, tout s'est bien passé pour les deux. Échange de coups de feu au casino. Un gang a fait éruption dans le casino et s'est immédiatement dirigé vers le local technique. Le témoin oculaire qui a appelé la police a précisé qu'il a entendu des coups de feu et qu'il a vu des membres de gang portés. Donc on va attendre que des agents reviennent et on va clairement envoyer pas mal d'agents sur le coup. Parce que c'est clairement une fusillade. On va également envoyer le SWAT. Voilà. Alors, c'est parti. Espérons qu'on ne revienne pas avec des morts. Ce sera un peu dommage. On ne prend pas de chance, on va prendre le panier à salade aussi. On a donc juste 4 agents qui n'est pas les meilleurs, qui restent pour répondre aux différents appels. Accident de la route, vous voyez, ça devrait bien se passer. Un épicier a vu une voiture foncer sur le trottoir et traverser une fille qui faisait du roller. C'est une tradition, je pense, on ne peut pas les s'affairer ici. Je suis bien d'accord. On va garder un agent au cas où. Au poste de police. D'ailleurs, quand on voit les petites grilles comme ça, ça veut dire que notre shift est maintenant terminé. C'est bien que notre quart de travail est maintenant terminé. Mais on fait du emprisonnement et de prostitution. Oui, carrément. On n'a pas le choix. On doit attendre. Alors, tout s'est bien passé. On a même trouvé des armes automatiques. On va les apporter au poste de police. Accident de la route. Tout s'est bien passé également. Monsieur Boy, vous avez préparé les cadavres que je vous ai demandé. Quel cadavre ? Je veux dire non. J'en ai aucune espèce d'idée qu'on me demandait des cadavres. Frank Zucca signère qu'une jeune femme blonde vêtue d'une robe rouge courte l'a abordé dans un bar. Il lui a proposé de coucher avec lui contre de l'argent. Je n'ai jamais couché avec une pute. Elle ne manque pas d'air. La salope. Il est un petit peu vulgaire. On ne se le cachera pas. Et de l'autre côté, on va avoir besoin d'un homme parlant avec un fort accent espagnol. Il a indiqué qu'une dizaine de personnes étaient retenues prisonnières au sous-sol d'un café. La gérante de l'établissement recherche des immigrés dans le besoin. Ça tire leur confiance et leur promet des montagnes d'argent. Puis, il les emprisonne et les fait travailler toute la journée en échange d'une nourriture rasie. L'homme qui a appelé indique qu'il faisait partie des esclaves mais qu'il a réussi à s'échapper. En outre, la femme possède également cinq gardes armées qui frappent régulièrement les ouvriers les moins productifs. Il reste neuf secondes. Sept, six, cinq. Parfait. On va pouvoir envoyer trois agents. Deux, trois. Les autres, on aura le temps de revenir, j'imagine, pour ce qui se passe juste là. Voilà. On peut emmener le panier à salade. Donc, on va le faire. Parce que j'imagine que de toute façon, on va devoir emmener des personnes. Et de ce côté-ci, que se passe-t-il ? Quatre agents de police sont entrés dans la boîte de nuit. Ils ont commencé à arrêter des gens simplement pour le plaisir. Ils ont harcelé les filles. Et lorsque les hommes se sont fâchés, ils les ont roués de coups et humiliés. L'on a trouvé enfoncé une arme dans la bouche d'un client en hurlant sur les autres. Un autre flic a fait voler les dents de devant un homme en lui envoyant un coup de crosse. Un coup de bâton, donc. Le directeur du club se demande s'il s'agit de vrais policiers. Il soupçonne l'un de ses rivaux de les avoir envoyés pour semer. Ce n'est clairement pas des vrais policiers. Je ne le cacherai pas. On va commencer par envoyer ses agents. On va voir ce que ça va passer. Cambriolage, pas de nouveau cadre. Daily de fuit, pas de nouveau cadre. On me dit que j'avais déjà tous les cadres. Là, j'en aurais pas mal assez. Alors, qu'est-ce s'est-il passé dans la vente de drogue ? J'ai vu un petit gars en veste blanche. Il a commandé un jus de cerise qu'il a bu au bar. Puis, il est allé aux toilettes accompagné d'un homme barbu. J'ai pensé qu'il allait se faire un petit câlin. Ça se fait beaucoup de nos jours. Mais lorsque les autres clients ont découvert le barbu, la tête dans l'équivette, j'ai compris que le mec à la veste blanche n'était pas clair. Le médecin, l'homme a fait une crise cardiaque provoquée par sa prise de cocaïne. Il a perdu connaissance, il a chuté et il s'est cogné à la tête. L'homme a été emmené en soins intensifs. Il est dans un état grave, mais stable. Les toilettes de l'un des box s'étaient cassées par terre. Un sachet de cocaïne vénéble avec de sang. J'ai vu un gamin avec une ignombe veille blanche précipitée hors du club. On aurait dit qu'il l'a... J'aurais bien. Alors Jennifer dans le miroir quand j'ai entendu un rugissement dans la pièce voisine. Donc il est allé du côté des garçons. Carrément. Il est allé du côté des garçons. Il est allé du côté des garçons. Alors, c'est de la cocaïne donc qu'il est sorti. Non, c'est pas une pelue. C'est vraiment de la cocaïne de toute façon là. Non, c'est pas ça. Ah non, mais c'est pas le même mec. Ah. Parce que je peux faire ça, mais je suis persuadé que c'est de la cocaïne qui a emmené. Ouais, ouais, c'est ça. Tout est clair et il est rentré. Ouais, il me faut d'autres cadres en fait. Parce que vous voyez, il y a deux hommes. Il me faut d'autres cadres. D'autres cadres. Alors, voyons ce qui va se passer du côté des enquêtes qui sont en cours. Bah, du moins, des opérations qui sont en cours. Du côté de la prostitution, c'est bien ce que je m'en doutais. Alors qu'elle s'est rendue dans ce bar avec des amis. Frank l'a vu et a décidé de lui donner une leçon. Ah, c'est comme je pensais. Ça me semblait un peu étrange également qu'une prostituée aborde comme ça des clients d'un bar. Ça m'a quelque peu surpris. La police a trouvé un tunnel secret dans les sous-sols et descend dans une pièce très sombre et puante. Un homme aperçoit la police, crie quelque chose et disparaît rapidement à l'intérieur. Ouais, ouais, pourquoi pas. La police est suivie des tirs ennemis. Ah ouais, carrément, quoi. Pas le choix de riposter, là. Voilà. Alors, on a la situation la plus grave. Demande de renfort. Refuser. Bah, j'ai bien fait de refuser. Finalement, tout s'est bien passé. Fin donc de cette journée. Jour 66, 18 septembre, mercredi. Ah. Il y a des choses qui se passent. Mr. Boyd, je suis Agent Avrahamie, et c'est Agent Roberts. Vous devriez venir avec nous. What now? Please get dressed, Mr. Boyd. We'll wait for you in the car. Mr. Boyd, did you hear what I said? You know what? You boys can go to hell. I'm not going anywhere. Not right now, at least. You can come down to the police station during regular hours. You can't just come to my house while I'm sleeping, pull me out of bed without any breakfast. Right now, the only place I'm going is back to bed. I'm closing the door now, and if you... Jack, what's all this? I told everyone what a great sport you are and how fun it would be to play a little joke on you. Where's your sense of humor gone? Ethan, it's five in the morning. At this hour, the only thing that'll get me laughing is one of you feds slipping on a banana peel. Well, what did I tell you? He's such a joker. You're getting old, Ethan. And you're getting fatter, Jack. And you're getting boring. And you're getting fired. Fine. You win. But you're still a snappy dresser, Jack. As I'm sure you can guess, we've got an assignment here in Freeburg. Come on, let's go. We'll fill you in at the scene. Oh, and I really am glad to see you, Jack. You have no idea. Alors, il y aurait, d'après ce que j'ai compris, une mission. Quelle est cette mission? Meet Jack. This is Agent Shoresh, Agent Comerow, Agent Dallas, and Agent Dixon. Jeez, how many men did you bring? 11 people on my team, plus 2 heads. but they're still asleep at the hotel. We got to Freeburg a couple hours ago. Actually, I was asked not to communicate with the local police, at least until the press conference. But, well, you're a friend. By the way, you're lucky you didn't have time for breakfast. Ah, ça sera pas joli, c'est ça? Now, the press are calling him The Dentist. Just like every other fuckin' maniac, he's got his own stupid nickname. We spent 19 years chasing this guy. The MO is always the same. He kills young women in a small town, drops out of sight, and then reappears on the other end of the country with a fresh set of victims. He kills without hesitation, stuns the victim, then strangles her while she's unconscious. and that's when things get fun. He uses a power tool to remodel the dead girl's house. For 5 years we've heard nothing. It's the longest break he's ever taken. Then, 6 hours ago, we got a crazy anonymous tip that the dentist was in Freeburg, and he already committed his first murder. They even told us the address of the house. It looks like our anonymous tip came from the dentist himself, but that hasn't been verified. Oh, Dixon, don't go anywhere. So, Jack, listen. Dixon will take you to the station. He can bring your people up to speed. I'm looking forward to full cooperation. And it would be great if you could bag a criminal like this before you retire. A nice farewell. You know what I'm saying, Jack? Yeah, a nice farewell. And Dixon? Mr. Boyd will tell you where to take them. Come on, look alive. You're the police chief driver today, if that's good enough for you. I'll come around to see you tonight. Buy some beer, isn't it? But not that piss you normally drink. That stuff gives me wicked heartburn. Je vous rappelle, c'est un jeu de gestion quand même. Donc, je ne sais pas trop comment. Ah, meurtre en série, lotissement. D'accord, on doit envoyer des détectives. Vous devez envoyer deux policiers. Votre part. Merci. Est-ce qu'on peut envoyer... Est-ce que maintenant, j'en ai assez ? Oui, j'en ai assez maintenant. Parfait. Vous voyez, deux détectives. Donc, la victime, c'est Alison Bell. C'est une petite stagiaire de la mariée, âgée de 21 ans. Elle a été sauvagement assassinée dans son appartement. C'est parti, on va donc envoyer deux de nos inspecteurs en espérant qu'on puisse aider correctement. Et comme le dit, il semble être un de nos amis, comme l'a dit, ça pourrait être sympa de terminer notre carrière comme ça, quoi. Un homme obèse s'est retrouvé coincé dans un ascenseur, mais quand des gens ont tenté de l'aider, fou de rage, il a commencé à étrangler l'une des personnes. Et tout ça à cause de ça. Putain, d'accord, le mec, on lui sauve la vie parce qu'il est coincé dans un ascenseur et il commence à vouloir étrangler les gens parce qu'il est en retard. Oh, putain. On n'a pas tous la même patience, on va se le dire, on n'a pas tous la même patience. On va donc envoyer trois de nos agents. Cadres trouvés, d'accord, ça sera assez compliqué d'après moi. On a trois nouveaux cadres, mais le détective Aswan est tombé dans un piège violent tendu par le dentiste et a été glaglé, mort sur les yeux, sur les yeux. What ? Les gars se sont concertés, nous avons décidé que nous ne pouvons plus continuer à accepter l'émission sans le soutien de SWAT. Mais quoi, quoi ? Alors, le message du dentiste, salut Jack ! J'imagine que vous n'êtes pas non plus que moi le surnom de dentiste, mais on va simplement dire que c'est moi et se mettre au travail. Regardez bien la carte postale que je vous envoyais. Elle désigne un endroit où j'ai caché quelque chose. Suivez les indices, remontez la piste, disons que juste qu'il y a une raison pour laquelle je vous offre une chance de m'arrêter. Mais ne vous avisez pas de partager cet avis avec les vidéos. La piste disparaîtra, je vous le garantis. Dépêchez-vous, si vous ne trouvez pas le bon endroit dans les 24 prochaines heures, je détruirai toute preuve et je partirai. On va conserver l'indice pour nous. Ah putain, ouais quand même. Chef, vous êtes entré dans un jeu dangereux et vous ne pouvez pas gagner sans preuve contre le dentiste. Vous détenez la clé de ce qui est arrivé aux victimes. Observez attentivement l'image sur la carte. Cela vous aidera à comprendre les preuves qui y sont dissimulées. Envoyez vos détectives, mais ne faites pas de suppositions à l'aveugle. Je doute que vous ayez les ressources nécessaires pour vous rendre à temps dans tous les endroits possibles. D'accord, donc quand même. D'accord, on a ici. Donc ce qu'on va faire là, on n'a pas le choix. C'est quoi c'est la vente de drogue là ? Est-ce que c'est la vente de drogue qui s'est mal passée ? D'accord, la vente de drogue, on approche la fin. Cambriolage, on l'archive. Je veux que tout le monde soit la même chose pour les délais de fuite. Jusqu'à ce que vous ne serez peut-être pas d'accord, mais quoi. Alors, observez attentivement. Salut Jack, j'imagine qu'il vous n'est plus... Ah d'accord, il nous a écrit directement. Donc le tableau. Ouais. D'accord, c'est un truc de dieu. Ouep. Et ça, ce serait une veste, une veste verte. Pizza, double leave, slice, holy ass. Peut-être caché, holy ass. Je crois pas mal que ça va être holy ass. Je crois. D'accord, on est obligé d'envoyer le SWAT maintenant, donc il faut faire quand même assez attention. Du côté de l'agression, ça s'est bien passé. Du côté de la tentative de meurtre, le délinquant s'est enfui. C'est bien ce que je croyais. Monsieur Boy, mes tentatives pour relever les audiences de justice pour tous ont échoué. On m'a laissé tomber, mais je me prépare à lancer un nouveau projet TV, cette fois sur la dure vie quotidienne des policiers ordinaires. Pour le pilote, j'aurai besoin de deux flics qu'on pourrait suivre pendant quelques temps. On parcourra la ville en voiture de police et on finira plusieurs histoires de la vie réelle. Vos policiers recevront 300$ et vous aurez une prime plus conséquente. Cette fois, on a un vrai budget. On peut envoyer nos... quelques agents, ça me dérange pas. D'accord, ils sont encore sur les lieux. C'est ça que je voulais savoir, en fait. Essendie criminelle. Ouais, mais on a... Non, non, je veux dire... Je veux pas faire d'enquête, là, mais je peux bien archiver, là, ça me dérange pas. Mais j'ai pas le temps. Adjoint Jack. L'agent Asano a entendu parler de ma carte postale du dentiste et il prétend que vous avez dissimulé la preuve. Il a exigé que vous agissiez immédiatement, sinon il apporterait le dossier au bureau du procureur. Je vais te convaincre. L'agent Asano. Non, mais il croit que... Non, quoi. Asano. Envoyer. Moi, je m'en fous. Carrément, je m'en fous. Alors, on va en gâcher pour les services B. Voilà. Meurtre en série. Vous avez découvert des preuves dissimulées sur le dentiste. Voilà. On a découvert une preuve. Un papier chiffonné. Ça nous dit pas grand-chose. Ça nous dit pas grand-chose. On va peut-être envoyer notre moins bon... moins bon détective pour débuter cette enquête. Ah bah. Chef, merci pour votre tête. Je pense que ça va être une super série. En fait, on n'avait plus de vraies histoires. Alors, on a dit imprévisé un point. Je crois que vous avez quelque chose de méchant et sur vous, mais ne prenez pas trop d'accord. D'accord ? Tant qu'il revienne, il me donne 10 000 dollars en plus. Ça va ? Asano sera renvoyé, moi. Je ne perds pas de temps. Soit qu'on pourrait la tuer, soit qu'on pourrait la... Alors, vous voyez le vol fraude. Il y a une fraude et ici, un vol en cours. On a deux agents qui reviennent, donc je sais que je pourrais envoyer Bastien, Flores et Bertus. L'enquête a commencé. Bon, parfait ça. Parfait, alors. Mais pourquoi qui est le dentiste ? Je ne sais pas s'il y a un revirement de situation magique qui va se passer. Je n'en ai aucune idée. Ce sera une pure découverte dans votre compagnie. Le sous-mettation de chef est évidemment très merveux. Il devient très agitant préparez votre pistolet, pourquoi pas. L'homme soudain s'empare de la femme qui s'est impréduit en lui mettant un couteau sur la gauche et c'est que la police est venue chercher. Voilà, on a réussi. Ah, voilà au marché. De l'autre côté du marché, un coup de pager pousse un grand chariot rempli de fruits qui ressemblent à des Bastèques. Il y a trois chariots autour du marché, les fermiers. L'un d'entre eux est orange rempli de pastèques. Trois femmes transportent quelque chose vers un petit camion. Et voilà, on a réussi à bien mener cette enquête. Alors, entrée illégale pour la ferme. D'accord, donc il va y avoir pas mal d'agents sur le coup. Bill Barker affirme qu'une vingtaine de membres d'une sec se sont installés dans sa ferme. Il affirme que la maison et les terres autour leur appartiennent le seigneur blablabla. D'accord, donc il y a une sec qui s'est installée sur un terrain appartenant à une ferme d'une personne habitant dans la région. On va attendre que le maximum de personnes puissent venir. De toute façon, vu que les chaînes sont fermées, ça risque d'être dans les dernières éléments. Voilà. On a Tsubaki, Jorgensen et Kemp qui sont préparés en cas où on doit emmener des renforts à ce camp. Justement, ce camp de siècle, on a le panier à salade, ce qui veut donc dire que peu importe le nombre de policiers, on pourra arrêter l'ensemble des suspects. C'est sans doute le dernier parce qu'on n'a rien. Voilà, tout le monde a été arrêté. Est-ce que c'est la fin de la journée parce que du moins il ne se passe rien. D'accord, il a trouvé des cadres mais je crois que ce n'est pas assez. Non, exact. Il en manque un de toute façon. Est-ce qu'il va se passer d'autres choses parce qu'on ne me propose pas de terminer la journée. On va voir. D'accord, là, ils attendaient qu'ils reviennent. Déclare et mort, clairement. Déclare et mort, c'est malheureux. Je suis allé à la rue en pensant que je vais trouver un mercenaire ou un mort de sérieux ou un autre autre vie que je vais faire. Mais quand j'ai touché les lignes, j'ai vu un jeune enfant. Il ne pouvait pas être 20 ans. Pouillé, pouté. Il n'a même un vrai et vous savez mon famille à mort, c'était juste quelqu'un qui s'est arrêté ses pants. J'ai pris ma main à lui, et il s'est resté là, avec sa tête open. Pas de chance pour lui. Il était assez heureux de toujours être vivant. Et vous savez quoi ? C'est toi qui lui sauve. Je pense que vous avez moi confusé avec quelqu'un d'autre, Ethan. Non, 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 écoute. Tous ces années, moi et Marla jocerions sur ce qu'il est dangereux mon travail. Nous avons pensé que, plus tard, quelqu'un s'est arrêté dans notre maison et nous a coupé. C'est assez drôle, mais c'est assez. Alors, Marla me demande de ne pas s'entraper dans les luttes quand elle m'a dit sur la tête avant de partir de la maison. C'est comme si nous avons pensé que si nous nous raconsons des choses comme ça, ce n'est pas vraiment possible. Mais, pendant que j'ai trainé ma main à la tête, j'ai finalement réalisé que quelqu'un peut vraiment être dans notre maison. Et puis, quelqu'un peut vraiment se rendre dans notre maison. Pour quelqu'un vraiment comme nous composé. C'est parce que ça se fait un moment où j'ai pas fait consulé. Ca me fait du mal de choses comme ça. Comme Marla ne leфirait pas encore. Elle ne va pas se grimper pas. Elle va aller mourir sans untilelle. Elle va gjoner dans la tête encore, et me, plus plus. Her tout petit ! Donc, je figure que le seul moyen d'être que c'est que si quelqu'un d'être dans notre maison, Il est garantie d'avoir un bullet dans le face. Il va mourir là-bas sur la piste de la maison. Dieu, Ethan, je ne savais pas que tu étais tellement sangrié. Je te dis, Jack, je suis sérieux à tirer ce gars là-bas, où il était. Je suis en train de tirer le trigger. Mais ensuite, je me souviens de toi. Je me souviens de... Un mille ans, nous avons eu un peu à l'eau et nous avons des beurs après une lecture d'éthique à l'académie. Je me souviens d'un professeur, Laszlo. Remember ce qu'il nous a dit toujours ? Être un bon policier est très simple. Tu dois juste continuer à faire la bonne chose. Je n'ai pas ces mots-là. Je me souviens de Laszlo et disait, « Si tu fais toujours ce qui est correct, tu t'es devenu un robot ! » Et tu t'es assis là, avec les yeux déçus, staring vers la distance. Et tu t'es tout calmé et disais, « Non, Ethan, c'est la même manière. C'est de faire la bonne chose, ça prend tout ce que tu as as humains. » Ha, 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 ha ! Je disais ça ? Oh, ce qu'un idiot je suis ! Allez, Jack, ce n'est pas drôle. Quand les choses se sont mauvais, c'est ces moments où tu dois être hopeful et rester humain. Et j'ai fait juste comme tu disais. Je suis resté humain. Et puis j'ai apporté les cuffs sur le chien en un moment rapide. Just comme Bobby Flash. Bobby Flash ? Qu'est-ce, tu ne vous souviens-vous ? L'honneur, 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 les histoires de l'honneur, Bobby Flash ? J'ai entendu qu'ils ont même publié un livre un peu plus d'années. Oh, celui-ci, Bobby Flash. Yeah, celui-ci, Bobby Flash. Comment tu ne vous souviens-vous, Bobby Flash ? Nous avons tous discuté à Junior High sur lequel nous sommes Bobby Flash quand il s'est éprouvé. Je ne suis pas Bobby Flash. Un héros cop ne pensera jamais de tirer des enfants terrifiés. Mais attendez un moment. Si je ne suis pas Bobby Flash, alors peut-être que tu es. Yeah, peut-être. On n'avait pas l'air trop convaincu. Bref, ce sera le jour 67 la prochaine fois, les amis, parce qu'on va s'arrêter ici. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à donner vos commentaires, mais également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi si le son était correct pour cet épisode. Merci d'avoir été là. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501